Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Sur ce tutoriel, j'aimerais vous présenter un petit logiciel de comptabilité qui est destiné à l'auto-entrepreneur Un logiciel qui a été fait sur Excel d'où l'importance d'installer en moins Excel sur son ordinateur afin qu'il fonctionne Néanmoins, ça marche aussi avec la suite OpenOffice que vous pouvez télécharger sur le site openoffice.org Voilà, vous êtes sur la page d'accueil Donc, première chose à faire Il faut toujours activer les macros afin que tous ces boutons-là puissent fonctionner Voilà, vous avez donc plusieurs boutons Vous avez le premier trimestre, le deuxième, le troisième, le quatrième Une base de données pour les factures Une base de données pour les devis Le bilan, ou plutôt le résultat de l'exercice annuel Il y aura un tableau qui s'appellera situation-résultat Faire une facture Vous avez aussi la possibilité de faire un devis Faire une fiche de paye Voir la fiche de paye Et aller à la page enregistrement C'est à partir de là que s'effectuent toutes les saisies On y va donc Voilà, ça se présente ainsi Alors, voilà, vous avez des menus déroulants Le jour, du premier jusqu'au 31, bien sûr Les mois, janvier, février, mars, ainsi de suite L'année Voilà, 2009, 2010, jusqu'à 2030 Donc, la nature La nature, c'est une cellule vraiment très importante Parce que, voilà, admettons que vous avez fait une vente Vous mettez vente de marchandises Vente de marchandises en espèces, en chèques, ainsi de suite Vous avez tout ça Achat de marchandises Prestation de services Fracture client A compte Achat divers Agencement et installation Apport Charge sociale Fourniture divers Enfin, tout ce qui se fait, quoi Voilà Le libéré, par contre, il est libre C'est à vous de compléter Admettons, vous mettez Vous achetez Vous avez Vous devez saisir une facture Fournisseur Donc, là, vous mettez Facture fournisseur Voilà Comme vous pouvez voir là Ok Et là, vous mettez le nom du fournisseur Ou de la société Vu que c'est un achat C'est bien précisé ici Voilà Tout ce qui est dépenses Sorties d'argent Vous le mettez là Tout ce qui est recettes Des entrées d'argent Dans les crédits Vous avez un autre menu déroulant C'est le mode de paiement Si vous voulez préciser, bien sûr Chèques, espèces Quand vous avez payé votre marchandise En carte bancaire En biome Si une traite Un prélèvement Donc, après, émis le tel jour Et, admettons, vous mettez un Vous faites un achat aujourd'hui Et ça sera débité qu'au bout de 60 jours Donc, débitez Le Et vous mettez la date Donc, tout ce que vous aurez saisi Viendra s'inscrire sur cette ligne là Voilà Admettons Je vous fais un petit exemple Le 2 On va dire février Année 2010 Vous voyez Au fur et à mesure Ça change Ça s'inscrit là Voilà Le 3 Février 2010 Facture fournisseur Libé On va dire Société Société Dupont Voilà Plutôt Dupont Voilà Vous voyez Automatiquement Elle est inscrite ici Donc Débit On va dire 569 euros Vous voyez Que ça Ça s'est mis là Mode de paiement J'ai payé par chèque Un chèque Émis le 3 Février 2010 Et Qui sera débité Voilà A 60 jours Donc le 3 Donc Avril 2010 Voilà Une fois que vous avez fait ça Ce que vous devez faire c'est Enregistrer la facture Bien sûr Vu qu'on est en février L'année se divise En 4 trimestres Bien entendu On est au premier trimestre Donc il suffit de cliquer sur ce bouton là Enregistrement premier trimestre Une petite boîte de dialogue qui s'ouvre Et qui vous avertit OK Ou alors annuler Si c'est volontaire C'est normal Vous mettez OK Ce qui est mon cas Je mets OK Voilà Et vous voyez Tout s'est effacé Un numéro 2 Qui s'affiche pour la prochaine saisie Et si vous voulez voir ce qui s'est passé On va aller au premier trimestre Bien sûr en cliquant sur le bouton premier trimestre Premier trimestre Vous verrez que tout ce que vous avez montré Viendra s'afficher Sur la première ligne Comme vous voyez là En ce moment On retourne à la page enregistrement Par les boutons bien sûr Voilà On va admettons Cette fois-ci On est toujours On va dire le 3 février Toujours 2010 Nature Cette fois-ci J'ai fait une vente de marchandises Voilà Libérée On va dire Client d'hiver Admettons Je suis commerçant Client d'hiver C'est pas un débit Donc j'ai rentré de l'argent Je précise bien que c'est un conseil crédit Donc Admettons J'ai fait une recette De 1200 euros Mot de paiement Bon je précise pas Parce qu'il y a des clients Qui m'ont payé en espèces D'autres en chèques D'autres en cartes bancaires Bon Quand c'est comme ça C'est pas la peine de préciser Vous n'êtes pas obligé Bon Et La vente Elle s'est effectuée Le 3 Février 2010 On va dire Voilà Débitez-le Ça sert à rien Puisque En général Vous avez encaissé le jour même On refait pareil Enregistrement Premier trimestre Je réponds Ok Voilà Ce qui se passe Voilà Vous voyez C'est venu s'inscrire ici Et du coup J'ai une balance ici Qui m'avertit Si je suis négatif Ou positif Or Là J'ai vendu pour 1200 euros J'ai dépensé pour 569 euros Ah bah c'est pas mal J'ai 631 Certes Ce sera pas 631 euros de bénéfice Vu que déjà Décharge J'ai des charges A payer là dessus Comme je suis en auto-entrepreneur Et je suis commerçant On va dire Que je suis imposable A 13% Ce qui est normal On va voir ce qui se passe On rejoint la feuille Situation et résultat C'est un tableau Qui récapitule Tout ce qu'on a saisi Voilà On est donc là Donc là Quand vous l'ouvrez Pour la première fois La première chose à faire Comme vous voyez là Il y a des petits boutons Sur le côté droit Voir les 4 cas Commerçant Si vous êtes commerçant Vous cliquez là Artisan Profession Libérale Vous cliquez ici Dans mon cas C'est commerçant Je clique sur commerçant Voilà Vous saurez donc Voilà Si j'ai cliqué là dessus C'est pour que ça me masque Les autres lignes Qui ne me concernent pas Parce qu'après Il y aura plein de chiffres là Et ça peut prêter À confusion Dans ce cas là J'aurai que les données Qui me concernent Dans mon cas Comme vous voyez J'ai fait une vente De marchandises Elle est là Le total brut Elle est là J'ai acheté pour 569 C'est là C'est venu se mettre là Et dans le premier trimestre Vous voyez Il y a le tableau Il y a plusieurs colonnes Il y a deux colonnes Pour le premier trimestre Premier trimestre Deux colonnes pour le deuxième Deux colonnes pour le troisième Et deux colonnes pour le quatrième Si j'avais Si on était au deuxième trimestre J'avais enregistré Donc au deuxième trimestre Et bien C'est là que j'aurai Tout ce que j'aurai saisi Voilà Dans mon cas Ce qui est intéressant Là dessus C'est que voilà Je sais que je suis imposable à 13% Enfin du moins On me prélève 13% 1% pour les impôts Donc J'ai tout de suite Les charges Elles se calculent toutes seules Comme vous voyez là Sur les 1200 euros Je dois 156 euros A la fin du trimestre Si je reste bien sûr Avec ce chiffre Sinon Voilà Plus je ferai de vente Plus je paierai Voilà Et plus je gagnerai aussi Donc Comme vous voyez Il y a aussi Mon résultat Voilà Le résultat Donc c'est tout Ce que j'ai payé Voilà On charge Y compris des frais Aussi Dans la mesure Où je vais rentrer aussi Des frais Ce qui fait Ce qui fait qu'il me reste 475 euros Et non pas 631 Comme annoncé la balance La balance Elle vous annonce 631 Mais elle ne tient pas Quand encore Des charges Tandis que là Mon résultat C'est bien de 475 euros Là on peut dire Que j'ai fait un bénéfice De 475 euros Voilà Vous avez également Un tableau Pour le bilan Parce que j'appellerai Le bilan Voilà Vous cliquez dessus Vous y allez directement Avant d'aller voir le bilan Vous saurez aussi Qu'il y a un graphique Pardonnez-moi Voilà Le graphique Et il est constitué Le côté gauche Pour les charges Et le côté droit Pour le résultat Vous voyez Là il m'affiche Que pour le premier trimestre Deuxième Troisième Quatrième Là pareil pour le résultat Premier Deuxième Troisième Quatrième Et Là il m'affiche Que j'ai payé 156 euros Et donc J'ai un résultat De 475 euros Un peu moins De 500 euros Voilà Comme ça Ça vous permet D'un seul coup d'oeil De voir où vous en êtes Admettons Quel est le trimestre Sur lequel vous avez Gagné plus Ou gagné moins Vous avez payé plus de charges Ou payé moins de charges Voilà D'un coup d'oeil Vous pouvez Voir où vous en êtes On retourne Donc je disais Donc on va rejoindre le bilan Le bilan aussi c'est pareil Tout ce que vous aurez saisi Viendra Donc se mettre là Le total en nombre de marchandises Pour le moment Sur les vendus Pour 1200 euros Et facture client Pour 569 euros Pardon Là aussi Comme la balance Vous pouvez constater Qu'il m'a fait 631 euros De bénéfice Alors que c'est faussé normal En charge sociale Il n'y a rien encore D'inscrit Donc qu'est-ce que je dois faire Admettons que je suis A la fin du trimestre C'est que j'ai déjà envoyé Mon chèque Donc Pour le moment On va dire que j'ai fait Que 1200 euros De vente Donc je dois payer 156 euros On est bien d'accord Je retourne à la feuille Enregistrement Là On dirait que On est au mois de mars Enfin mars Voilà Bon Disons qu'on est le 31 Mars 2010 Toujours Voilà La nature Là on va chercher Par contre Charge sociale RSI Voilà On met ça Le libellé On verra Charge sociale Social Du Premier Trimestre Voilà Donc c'est un débit On avait dit qu'on devait payer Je regarde sur mon tableau 156 euros Très bien 156 euros Voilà Mot de paiement J'ai envoyé un chèque au RSI Donc qui sera débité Je ne sais pas quand Quand ils veulent Mais en tout cas Je l'ai envoyé le 31 Mars 2010 Qu'est-ce que je fais ? Même opération J'enregistre Voilà Voilà On va voir maintenant Ce qui se passe au premier Voilà Vous voyez Maintenant que j'ai enregistré Mes charges 156 euros Là J'ai vraiment le bénéfice réel 475 euros On retourne à la page situation Là vous voyez que J'ai Pardon J'ai 475 euros De bénéfice Par contre Si on va Enfin par contre Plutôt Si on va maintenant Au bilan Là on voit vraiment Que j'ai un résultat De 475 euros Et il m'affiche tout de suite A côté bénéfice Dans la mesure où vous êtes perdant Il affichera Perte Et ça sera rouge Voilà Vous avez la possibilité D'imprimer le bilan Comme ceci Pardon Il suffit de l'imprimer après Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pareil Une chose importante aussi C'est que A la fin de chaque trimestre Il serait préférable D'imprimer toute la feuille Comme ça Ça imprimera Toutes les saisies Que vous avez effectuées Pareil Vous avez un bouton aussi Imprimer la feuille Et là Vous y allez directement Et suffit d'imprimer Et c'est bon Après Il y a autre chose Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On retourne à l'accueil Euh Oui Vous avez aussi la possibilité D'effacer Exemple Vous avez fait une erreur là Voilà Sur la dernière saisie Vous voulez effacer que la dernière saisie Et bien il y a la possibilité De le faire aussi En cliquant sur le bouton Supprimer Ligne numéro 2 Voilà Vous faites supprimer Ok Et comme vous voyez Ça a supprimé la ligne numéro 2 Et tout a changé Là Et maintenant c'est 131 Comme bien avant la La dernière saisie On retourne à l'accueil Vous avez la possibilité aussi De faire une facture client Voilà Puisque vous serez peut-être artisan Dans ce cas là Là vous rentrez Toutes vos coordonnées à vous Votre numéro de sirène Tout sirène Notre société Ou votre nom L'adresse Côte postale Et tout ça Là La date La date De la facture Le client Son nom Si c'est une société Vous mettez là Sinon l'adresse Téléphone fax Tout le reste Voilà Admettons que Voilà Ça fonctionne exactement Comme une facture simple Il y aura le calcul Qui se fera tout seul On n'oublie pas Qu'on est en auto-entrepreneur Donc Le total Il s'affiche en hors-taxe On n'est pas assujetti A la TVA Admettons J'ai classé mes produits Par catégorie On va dire CAT1 CAT2 CAT3 Je vends des pantalons Allez CAT01 On va dire pantalons On va dire Pantalons Donc J'ai vendu 70 pantalons A 4,59€ Voilà Ce qui se passe De suite Vous regardez en bas Il m'affiche le total 321 Donc Première chose à faire Une fois que vous avez Fait une facture C'est de la valider Toujours De la valider En appuyant sur le bouton Le bouton Valider Pardon Vous faites valider Qu'est-ce qui se passe Il y a une petite base de données Pour les factures Vous voyez Elles sont par numéro Parce que vous avez déjà Saisi une Qui est de 20€ Et la deuxième Qui est de 321€ Celle que je viens de saisir Là vous avez comme ça Tout de suite Le total des factures Que vous avez fait Dans le courant de l'année Pareil S'il s'agit d'une erreur Vous avez la possibilité De supprimer aussi La dernière saisie Et puis Retour à la facture Une fois que vous avez Enregistré votre facture En la validant Ce qu'il faut faire de suite C'est L'imprimer N'oubliez surtout pas De l'imprimer La facture Avant de l'effacer Comme c'est marqué là Une fois que vous l'avez imprimé Pareil On appuie sur le bouton Vous l'imprimez Vous l'imprimez En double Une que vous envoyez A votre client Une que vous gardez Donc Vous revenez Et à partir de là La seule chose à faire Une fois que vous l'avez imprimé C'est mieux de l'avoir sous les yeux Vous allez à feuille Enregistrement aussi Voilà Et là vous saisissez La facture Que vous avez fait Voilà Vous rentrez tout ça là Une fois que vous avez tout rentré On retourne à la facture Là Vous pouvez l'effacer Vous effacez tout En cliquant sur le bouton là Effacer tout Et ça laissera de la place A la prochaine facture Voilà Vous voyez Tout s'est effacé Et après vous avez Le prochain numéro Facture numéro 3 Qui se met directement Parce qu'on a déjà saisi 2 Et la 3 La prochaine Donc c'est la numéro 3 Vous avez également La possibilité de faire un devis Ça fonctionne exactement Comme la facture Vous la validez aussi Donc vous avez une base de données Pour les devis La même chose Retour au devis Et puis Bon un devis Il faudra attendre Quand même l'accord du client Il est d'accord Ou il n'est pas d'accord S'il est d'accord Vous pouvez la transformer En facture Dans ce cas là Une fois que vous avez Saisi votre devis C'est pas la peine De l'effacer de suite Vous attendez L'accord du client Et puis S'il est d'accord Au lieu de tout réécrire Vous avez aussi le choix De l'effacer bien sûr De réécrire tout Mais bon Pour éviter une perte de temps Ce qu'il faudrait faire Voilà Une fois que vous avez Tout saisi Il suffit de faire Transformer Le devis En facture client Vous cliquez là dessus Vous dites oui Hop Et tout ce que vous avez Saisi sur le devis Viendra s'inscrire Sur la facture Il suffit donc De refaire l'opération Facture validée Vous l'imprimez En double Une fois que vous l'avez Imprimé Vous allez l'enregistrer Parce qu'il s'agit quand même D'une vente Et ça doit figurer Et ça doit figurer Sur votre bilan Et bien sûr Qu'est-ce qui va se passer Et là Vous allez directement Sur la Feuille Pardon Sur la page Situation Et résultat Et vous allez voir Que tout ce que vous aurez saisi Viendra s'inscrire là Et tout Comme je vous ai montré Tout à l'heure Pareil aussi Voilà Sur le bilan aussi Ça se fera Comme je vous ai montré Voilà Pour ce qui est Des saisies Sinon Ce qui est bien aussi C'est que vous pouvez même Faire une fiche de paye Dans la mesure Où vous avez un salarié Il suffit de D'aller A la page Renseignements Là vous allez renseigner Votre fiche de paye C'est en cliquant Sur la fiche Sur le bouton Pardon Faire une fiche de paye Voilà Cliquez là-dessus Voilà Ça se présente ainsi Vous avez Une feuille Pour les renseignements Et une feuille Vous allez voir Tout ce que vous aurez saisi Viendra s'afficher là-dessus Retour au renseignement Donc J'ai mis en rouge Tout ce qui doit être changé Voilà Donc Le nombre d'heures travaillées Admettons J'ai fait Allez 169 heures Ok J'ai fait 20 heures supplémentaires Le prix de l'heure normale On va dire au SMIC Je crois qu'il est à 8,74 Je ne me rappelle plus Sinon Le prix de l'heure supplémentaire Il est à 10 euros Donc Ça me calcule automatiquement Le total en brut 1677,06 Là C'est votre nom Ou votre société Votre adresse à vous-même Votre numéro de sirète Ou sirène Cotisation Là Il n'y a pas besoin Parce que vous êtes Un auto-entrepreneur Sinon Si c'est des télés de société Là Vous aurez besoin de rentrer Ça Après Il faut préciser quand même Si c'est un commerce de détail Comme là C'est commerce de détail Non alimentaire Ou autre chose Vous le rentrez là Et ce tableau là Il concerne la personne Avec qui vous allez faire La fiche de paix C'est à dire Votre employé Si c'est un vendeur Vous mettez vendeur Qualification vendeur Employé Son nom et prénom Son adresse Le code postal Et là Si vous êtes en mois de février Donc c'est du 1er février Au lieu que ce soit du 1 4 2009 Comme c'est marqué là On va dire du 1er février 2010 Au 28 février 2010 Donc paiement par chèque A la fin du mois Donc le 28 là aussi Vous changez Vous mettez 28 février 2009 Matricule du salarié Au cas où vous en avez plusieurs Donc vous devez quand même Les inscrire Avec des matricules On va dire 1 1 1 1 2 1 3 Chacun y portera le sien Date d'entrée Aussi La date à laquelle Vous avez empoché Votre salarié Vous la mettez là Son numéro de sécurité sociale Et voilà Une fois que vous avez fait tout ça Il suffit D'aller voir la fiche de paix Voilà Et là toutes les données que vous aurez rentrées viendront se mettre là automatiquement vous voyez comme là comme tout à l'heure on avait vu ça à Bernardin admettons c'est votre société je vous avais dit que là ce tableau là ça concerne le salarié donc ça viendra se mettre là la date, les dates et tout ça son numéro de sécu et voilà, et tout le calcul se fera tout seul le total brut qu'on avait vu, le nombre d'heures travaillées en heure normale heure supplémentaire payée à 10 euros de l'heure, voilà donc tout viendra se mettre là après là c'est les cotisations bien sûr il faudrait revoir les taux de cotisation parce que ça change tous les ans tous les deux ans, ça dépend par rapport aux lois donc vous faites bien attention de changer ces taux là dans la mesure où ça change et puis dans ce tableau là voilà si vous devez changer ça sera que le taux là c'est tout ce que ne touchez pas au reste le calcul s'effectuera tout seul donc là là c'est le côté si je me rappelle bien c'est le côté salarial et là c'est le côté patronal voilà voilà si vous devez changer c'est que vous touchez à ça seulement et à ça voilà dans la mesure où ça a changé sinon il n'y a rien à toucher vous devez probablement pas cotiser à tout ça donc c'est une fiche de paye type d'un vendeur dans une société donc elle est comme ça mais si vous cotisez si il y a des cotisations à laquelle vous n'adhérez pas vous pouvez les supprimer aussi tout simplement voilà vous faites ça et là tu sub vous supprimez admettons si vous devez rajouter aussi vous pouvez en rajouter mais faites en sorte de rajouter tout ce que vous rajoutez devrait être rajouté là dans ce tableau là et rien en dessous parce que là ça vous fait le calcul des cotisations et sinon ça va tout vous fausser donc il suffit de rajouter là dessus voilà en général je pense qu'il n'y a pas à rajouter mais bon vous voyez que tout le calcul le net à payer il s'effectue tout seul une fois que vous avez fait ça vous avez aussi la possibilité d'imprimer le bulletin voilà il suffit d'imprimer après c'est à vous d'imprimer en double en triple comme vous voulez en général les préférables d'imprimer en double une que vous remettez à votre salarié une que vous gardez voilà qui a-t-il d'autre on va regarder je pense que avoir à peu près fait le tour du logiciel je pense que c'est un petit logiciel bien complet pour un auto-entrepreneur et voilà il y a aussi une notice explicative sur le fonctionnement de ce petit logiciel voilà je vous remercie d'avoir suivi et puis au prochain vidéo j'essaierai de vous faire de rentrer un peu plus dans le détail en faisant vraiment des factures clients ou d'autres saisies d'achats de frais comme ça vous verrez bien comment il fonctionne vraiment au détail quoi voilà je vous remercie d'avoir suivi et puis à bientôt sur netprof.fr je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi